Musique Bonjour et bienvenue c'est Petit Chinodensey, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Enfin une petite vidéo, une petite vidéo de présentation On va visiter une map plus précisément On va visiter la carte de la dernière cinématique, la carte steampunk Celle qui vient du concours steampunk auquel ont participé, enfin auquel ont pu gagner Les participants du concours ont pu on va dire gagner une place dans cette carte Je sais pas si je peux me permettre l'expression Cette expression, du coup ouais on est sur la carte steampunk Avec comme builder pour les maisons c'était roi flippo Caref 7819 Fullshock, Fafu Saranotme et MrStreetTrade Du coup ouais ils ont participé indirectement à la carte par le biais de leur construction Je vais baisser un petit peu le vidéo setting Parce que je suis un peu haut quand même Et que là j'ai un chaleur assez puissant Du coup ouais Je tiens à les remercier parce que sans eux on aurait pas pu faire une carte aussi Aussi bien Aussi bien tout simplement Bien entendu j'ai fait l'agencement seul C'est pour pouvoir garder une sorte de mystère autour de la carte J'ai mis du temps à faire l'agencement Je suis désolé pour ça Mais du coup je l'ai sorti pour les 7000 abonnés C'est vraiment cool D'ailleurs vous êtes 7000 Franchement un grand merci Ça me fait super plaisir d'avoir autant de personnes qui me suivent Sur Youtube et un grand merci à vous Et c'est pour ça que j'ai sorti cette cinématique Bah en fait que je me suis remis au travail sur cette cinématique Je me suis dit Il faut pas déconner non plus Il faut que je la finisse du coup Je l'ai fini et j'ai envoyé le pâté Du coup ouais présentation de la carte Parce que je sais que bon nombre d'entre vous Allez mater la cinématique A votre rythme Mais vous allez pas forcément visiter la carte Et je pense que cette carte est intéressante à visiter Puisqu'il y a beaucoup de place comme ça En mode hyper RP Parce que je trouve que c'est une jolie carte Sans prétention Voilà Du coup Vous voyez que la carte Il y a un bon gros bordel partout Je vais vous mettre un time 0 Comme ça Pas time 0 Un time set 0 Comme ça on va pouvoir visiter De jour comme de nuit Du coup vous voyez où j'ai placé la maison de Fafou Avec sa grande roue à aube Elle a pas changé J'ai ajouté quelques petits décors Comme l'eau qui flotte Et les webs Pour donner un peu de mouvement Malheureusement je peux pas faire tourner le genre de Vous savez il y a des mods sur Minecraft Qui vous permettent de faire tourner les rois à aube Ou même les moulins Bon c'est un mod que je pense Qui est disponible qu'en ulti il me semble Et qui me ferait trop Ça consomme beaucoup trop pour pouvoir le mettre Mais franchement si vous avez l'occasion de pouvoir le tester avec des shaders Et faire une cinématique avec C'est absolument sublime Vous voyez que bon j'ai fait des replays un peu partout Avec un certain pourcentage Histoire de donner plus de vie au mur De pas avoir que de la stone brick Ou de pas avoir que de la cobblestone wall Pour avoir des nuances en fait Avoir des zones un peu moussues Et un peu craquelées Avec aussi Comme vous pouvez constater Les unveils je les ai Un peu replaced aussi de temps en temps Enfin je les ai remplacés à la main Parce que ça on peut pas le faire avec World Elite Et je l'ai pas fait partout en revanche il me semble Ouais Quoique Du coup ouais La carte elle est comme ça Y'a beaucoup d'endroits Les biscornus de partout Y'a des endroits qui mènent à des jardins Vous voyez Des jardins hyper Bah hyper cool Hyper tranquille Où tu peux te reposer Venir avec des amis Prendre un pique-nique T'éclater Et admirer le paysage J'ai mis encore une fois dans la carte Parce que j'aime bien faire ça Mettre des petites portes C'est une technique que Boitameux m'avait montré C'est une technique que j'utilise toujours Quand je veux faire une petite ville ERP Parce que je trouve que c'est une technique Qui rentre super bien Ça donne effectivement plus de vie Là on a la maison de Mr Streetread Bon le panneau a sauté Malheureusement Mais ne vous inquiétez pas Je me souviens encore De parfaitement Qui a fait quoi Du coup ouais J'ai ajouté quelques petits commerces J'ai voulu Pour les commerces Vous avez constaté Qu'ils n'étaient pas carrés Comme tous les commerces Je les ai faits arrondis Complètement biscornus Parce que si vous constatez Les potos Ne sont même pas alignés Honnêtement J'ai mis 4-5 potos Comme ça Et Allez c'est parti On y va Et je trouve que ça rend super bien Parce que ça justement Ça vient avec le côté What the fuck C'est à dire qu'on a On a des maisons Qui sont assez déstructurées Du coup je me suis dit Avoir un peu de rondeur Ça ferait pas de mal Déjà Et aussi déstructurer Cette rondeur Ça pourrait être très intéressant Là autour des Pour ceux qui se demandent Autour des glowstones C'est de la web Mais avec le pack De la Deep Academy C'est de la web C'est 32.5 Si je dis pas de bêtises Donc Je trouvais ça intéressant Ça donne une petite Un petit côté Un petit côté magique Toujours mettre Quelques petits jardins Comme ça Avec des petits Des petits champignons De l'herbe Des petits feuillages Qui donnent un peu de vie Un peu de mouvement Et qui vous permettent aussi De combler le vide Sur votre map Ça rend super bien Là vous voyez J'ai fait encore une fois Un autre commerce Et vous voyez Que les traits Je les ai désalignés Parce que je voulais avoir Cette impression Genre Comme si ici C'était tendu Donc j'ai fait J'ai fait ça De manière la plus Bah du mieux Que j'ai pu Pour donner cet effet là Et je trouve que ça Rend plutôt pas mal Vous voyez Les commerces Avec à l'intérieur Les supplies De l'eau Tout ce qu'il faut Pour commercer Tout simplement Je me suis permis De travailler un peu La maison Ça c'est la maison De full shock Ouais Je me suis permis Un peu de travailler La maison de full shock Je lui fais un trou dedans Pour pouvoir me permettre De donner un deuxième accès Tout simplement A la map Enfin Pour pouvoir diversifier Les accès Parce que c'est bien De pouvoir accéder Par exemple A une zone de la carte Par deux points Deux ou trois points Je trouve ça intéressant Donc là par exemple J'ai mis une sorte De bidonville Parce que oui J'ai fait ça Assez souvent C'est à dire que là On est en dessous De la maison de full shock Alors j'ai eu Des problèmes Avec sa maison Je me suis dit Attends comment Je vais faire tenir Cette grosse soufflerie En gros Complètement manuelle Du coup Je me suis dit Bah écoute On va faire On va faire Un truc qui tient Comme ça Une petite arche Qui s'étend vers le vide Et qui va maintenir Tout ça Et je trouve que Ça rend super bien Ici on a un tunnel Qui mène de l'autre côté Qui passe en dessous Une petite fontaine Avec un peu de fumée Histoire de combler De combler un peu le vide En gros C'est du C'est pour combler le vide Ici encore une fois On a Un petit jardin Alors les arbres C'est des arbres normaux C'est des arbres vania C'est des big tree Des big tree Que je retravaille C'est à dire que Je place un big tree Et après je les retravaille Très rapidement Histoire de donner Cet aspect un peu plus Un peu plus custom Tout en permettant De ne pas avoir Trop à perdre de temps Sur les arbres Donc vous voyez J'ai rajouté Des toiles d'araignée Ici on est sous un tuyau Je trouve que ça Rends super bien Oh Regardez Sur le La goutte d'eau Sur la toile d'araignée Elle s'immobilise C'est génial Vous avez vu Elle va en ralentis Enfin bref Vous voyez Là j'ai mis une sorte De petit dépôt supply Enfin de petit bidonville Parce que vous voyez J'ai un peu tout brisé D'ailleurs C'est Non ça je voulais dire C'est pour Pour donner cet aspect Un peu contraste C'est à dire Je voulais vraiment Faire un contraste Entre la On va dire un peu La magnificence Des grandes Des grandes structures Au dessus Et un peu la pauvreté En dessous Je trouve ça intéressant J'ai essayé D'explorer des concepts Là j'ai brisé Exprès la zone Pour donner accès Un second petit bidonville Un second petit squat En fait Avec des petits bateaux Ou ça serait des pêcheurs Et vous voyez Que la zone Et J'ai fait des maisons Comme pour les Comme pour les commerces J'ai pas fait de toit Spécifique J'ai fait un toit Juste rond Les poutres Sont pas du tout Au même niveau Mais ça dérange pas du tout Et j'ai smoothé Tout ça Fait en sorte Que ça soit Le plus rond possible Pour donner cet aspect Bidonville Et je trouve ça Vraiment Vraiment cool Vous voyez En rajoutant une cheminée Ici Donc du coup Au dessus J'ai mis une cheminée Vous voyez C'est mon côté RP Quand je fais une carte Style ville Avec un lit Une chambre Bon bien entendu Le lit n'est pas RP Parce que pour des pauvres Ils ont quand même Un bon petit lit Mais du coup Du coup Ça rend super bien Quand même Parce que bon Tu vas pas aller mater le lit Tu vois ce que je veux dire Mais bon Tu vois On a quand même Pas mal de choses Sur cette carte Et là Je suis J'ai même pas encore Tout exploré Du coup Vous voyez On a vraiment pas mal de trucs C'est assez diversifié Donc je vais repasser Par là Pour revenir Là on a un commerce Au dessus On a la maison De Mr Street Trade Là on a la maison De Full Shock C'est pour vous permettre De vous repérer Un peu sur les cartes Et là on avait Le jardin Qu'on était allé visiter Tout à l'heure Du coup là On a aussi Un petit jardin Un petit commerce Et si on s'enfonce Un peu plus loin Vous voyez Il faut explorer Ça fait un peu plus glauque C'est fait exprès Parce que encore une fois Ici j'ai défoncé Un peu le sol aussi C'est pour donner Cet aspect bidonville Comme je vous l'ai dit Cette zone un peu Squattée Avec des tags Des tags qui ne veulent rien dire Mais des tags Qui sont là Pour le lol Pour le fun Là c'est la maison De Full Shock Du coup Ouais Vous voyez On a vraiment Des structures Un peu près partout Qui sont là Pour bien leur rendre Alors je ne vais pas Toucher au jour Je vais le laisser se coucher Comme ça Ça va permettre De maintenir l'ambiance Et de vous faire découvrir L'autre ambiance Du coup je viens de passer Sous le petit pont D'ailleurs il y a un trou Dans le fond Mais c'est pas trop grave Sous le petit pont Là vous voyez Si je vais dans ce tunnel Je retourne de l'autre côté Vous voyez C'est ce que je vous expliquais Juste avant C'est le concept D'avoir plusieurs chevins Pour aller au même endroit Je trouve que c'est très intéressant D'ailleurs je n'ai pas fini De visiter au dessus Du coup je retourne au dessus J'y vais à pied Parce que je trouve Qu'au moins Ça vous immerge un peu plus Dans l'ambiance Et donc ouais Si on continuait Au niveau du chemin ici On allait tomber Sur l'entrée De la maison De la maison De full shock Et ici On allait pouvoir Avoir Donc ici ouais J'ai ajouté Un petit système Assez particulier C'est à dire J'ai ajouté Une réserve d'eau Une réserve d'eau Vous voyez Je vais vous la montrer De dessus Parce qu'en fait On a de l'eau Qui tombe du ciel Ok Du coup Je me suis dit Merde Comment je vais intégrer La roue à obe De full shock Et en fait J'ai fait un système Genre avec une Avec un moteur ici Un système Qui en fait Récupère l'eau La filtre Et tout Par le biais du moteur Et la réinjecte ici Dans une sorte De gros réservoir Qui lui Ensuite Desserve La vide Mais vous voyez J'ai fait J'ai vraiment essayé De pousser le RP Assez loin Bien que c'est pas Mon trip Mais quand vous faites Une vide C'est vraiment Un truc qu'il faut faire C'est pousser le RP Et ce genre de choses Là Faire des replays Par un certain nombre De pourcentage Comme ça Ça donne plus de vie A vos murs Et c'est vraiment Très intéressant Vous voyez J'ai mis des petites portes Un peu cachées De partout C'est pas quelque chose Qui se voit au premier abord Parce que si je passe Comme ça vite fait Je vais pas le voir Mais c'est vraiment Si tu viens explorer La carte un peu plus en détail Que tu vas Tu vas découvrir tout ça Là on a une petite zone Pour y aller Bon c'est pas très intéressant Je l'ai laissé J'aurais pu Aménager Mais j'ai pas trouvé ça nécessaire Là ici On peut descendre Sur les quais Enfin sur les quais Alors oui Ça c'est Vu que c'est de la web C'est assez chiant Enfin ça c'est chiant C'est joli Mais c'est chiant quand même Ici il y a une porte Une porte en mode cachée Y'a pas de problème Et donc ouais Là on est sur les quais En mode C'est une zone Complètement Complètement inondable Ce qu'il y a ici Avec des égouts ici Des égouts J'ai fait un creux Pour faire un peu Comme si c'était Comme si c'était Abîmé par le temps Et j'ai mis des petites Des petites dalles Qui est devant Pour bien le faire Là on a un tuyau Et ici on a une autre porte Avec de la lumière derrière Pour faire croire Qu'il y a quelque chose Tout simplement Du coup si je remonte Je vais revenir Dans cette zone là Je vais passer par l'eau J'irai plus vite Donc du coup ouais Ici Si je continue On a ma maison Tout simplement C'est ce que j'avais fait Pendant le let's build Ici on a un petit jardin Avec des lianes Vous voyez ça donne Vraiment beaucoup de vie De mettre des lianes Ça évite d'avoir Un mur vierge Et ça donne Un plus Alors pour ce tuyau Il faut savoir que Il faut savoir que ce tuyau Est réellement relié A la structure derrière A la Vous voyez j'ai fait Vraiment un trou dedans Et le tuyau Que vous voyez de l'autre côté C'est un tuyau Qui est vraiment Qui est vraiment alimenté Par Par la réserve d'eau Bon bien entendu J'ai dû mettre des seaux Parce que sinon le fluide Elle est pas aussi long Que je voulais Mais c'est vraiment C'est vraiment Le bon tuyau D'ailleurs ici Il faudrait en boucher Voilà Alors pour la nuit Je vais juste Explorer Voilà avec Avec ma lumière Non sans lumière Ça va donner un peu plus en cachet Du coup ouais Là on a ma maison Avec les entrées Tout le truc Ici on a un petit jardin Enfin genre un petit lac En mode En mode super sympa Avec une petite rivière au dessus Qui Bah qui dégrine un peu de la De la montagne Vous voyez ça donne un super effet Ça donne un très très bon effet Si je remonte ici par là Bon j'ai mis des petits stocks Des petits stocks de bois un peu partout Histoire de meubler Là vous voyez les lianes Les lianes sur le mur Qui descendent des jardins Je trouve ça hyper intéressant Et notez bien que mes lianes C'est pas le même Vous voyez c'est pas le même C'est pas le même livre Qu'au dessus Ici on a la maison de Sarah Not Une maison que j'ai intégrée Au bord de mer Parce que Parce qu'il y avait ce ponton Que je voulais pas le virer Le ponton Tu vois je voulais le conserver Du coup je l'ai intégrée Au bord de mer Dans une petite zone Bien sympathique Vous voyez quand on y accède Ça donne vraiment Un très très bon effet On a vu sur la mer et tout C'est une zone vraiment sympa Et qui le rend bien Avec si on fait un petit plan de loin Avec la roue à aubes ici bien entendu Qui est Que j'imaginais comme étant fonctionnelle Par le biais des webs Donc des toiles d'araignées Ça donne cet aspect un peu mouvementé J'ai représenté en fait le mouvement Dans cette carte avec le web Ici on a un petit chemin Ce petit chemin C'est pour accéder juste au jardin Qui est au dessus Vous voyez qu'il y a un petit banc ici C'est vraiment juste pour accéder à ce jardin ici C'est pas du tout fonctionnel Ce jardin Mais c'est juste pour dire Qu'on peut y accéder Ça donne un cachet en plus Je vous recommande franchement De télécharger la carte Elle sera disponible Même elle est disponible sur PMC Du coup ouais Là on a l'entrée de ma maison Là on a un petit passage Qui passe sous ma maison Pour pouvoir gagner Une sorte de raccourci en fait Pour gagner du temps C'est à dire que Si tu veux aller directement De l'autre côté Tu passes par là Si tu veux aller par là Enfin tu vois C'est toujours plusieurs chemins Si je trouve ça très intéressant Et faire des creux Comme ça Ça donne un plus aussi Des petites zones Avec des matériels Un petit jardin En mode tranquille Là encore une fois J'ai un jardin Cette fois-ci Pas distingué Et ici Oula petit lag Ici Voilà Ici on peut redescendre en bas Et aller jusqu'à la maison Qui est là-bas au fond Qui est la maison De De Karef 7000 7800 7800 7800 7800 Il me semble Que c'est ça les chiffres En tout cas c'est la maison de Karef Là j'ai fait un autre escalier Si je continue dans ce sens-là J'accède à un autre petit bidonville Donc voilà Encore une fois Toujours dans le même genre Dans le même shape Avec le toit très arrondi Toujours en mode contraste Richesse Pauvreté Enfin des grandes maisons Et tout Et une petite récolte ici Une petite zone Une petite ferme en fait Pour pouvoir récolter Donc là Ici On va avoir la maison De De Roi Flippo Si je dis pas de bêtises Maison de Roi Flippo Qui est Qui est sur un petit promontoire En fait Enfin promontoire Sur une base en fait Une base en mode Vous voyez La base si j'avais pas mis Tout ce qu'il y a au-dessus Elle serait très rectiligne Du coup Par le biais de ce tuyau Je vais casser la rectilignité Tout simplement Et par le biais de ce livre Aussi j'ai cassé Cet aspect rectiligne Du coup Je me suis dit Il faut que je lui trouve Une petite fonction A cette maison J'ai rajouté un tuyau Qui est connecté à la mer Vous voyez Avec un gros moteur à côté Alors de nuit On voit pas super bien Mais avec un gros moteur à côté Qui en fait Je me suis dit Tiens pourquoi pas Considérer que cette maison Elle pourrait Déssaliniser Dès ça Bon retirer le sel De l'eau de mer Pour la rendre potable Parce que je pense que Dans un point de vue RP Sur des petites sites comme ça Il doit pas y avoir La masse d'eau Du coup Je trouvais ça intéressant Après on continue notre visite J'ai pratiquement fait Tout le tour de la map Là Il y a beaucoup de coins A explorer Je peux descendre Donc ouais On va aller voir La maison de Caref Je vais couper par là Hop Et du coup Il faut être sur les quais En gros Il faut passer par le petit pont Pour accéder à sa maison Et donc on accède à sa maison Avec quelques ressources Disposées par-ci par-là Et Voilà On peut monter dans sa maison Avec Bon L'intérieur est L'intérieur est pas intéressant Mais Voilà Vous voyez qu'il y a des dépôts supplés J'ai vraiment joué les RP partout Après vous allez dire Putain le supply Ça revient tout le temps Et tout En soi ouais Ça revient tout le temps Mais ça donne un plus Ça donne un plus De donner De mettre des jardins De mettre des ressources Parties par là C'est vraiment un plus Que vous donner Ça permet de meubler Tout simplement Et c'est un meublage Assez simple Si vraiment je continue Sur le Si je continue Sur le Sur les quais Là ça va devenir Un peu plus démoli Ça va être un peu plus sombre aussi Et c'est pour accéder A une autre maison Une maison Une maison pauvre En gros Encore une fois Dans le même shape C'est à dire que Bon Ils ont creusé Dans la grotte Pour se mettre Plus à l'abri Et devant C'est un surplus Avec bien entendu Ouais C'est vraiment Dans des endroits Assez Assez perdu Mais en tout Enfin en gros Ça vous donne Un super Point de vue De la carte Que je trouve Que je trouve Que j'ai pas mal réussi Ici Un tunnel Pour passer Pour passer D'autre côté Pour passer D'autre côté Et revenir Au point de départ Vous voyez Mais donc voilà J'ai fait une carte Avec Voilà J'ai même mis des coffres Derrière Pour donner un plus Mais donc ouais J'ai fait une carte En fait Qui Qui est Le plus RP possible Dans le steampunk On aurait pu Je pense Faire mieux Mais pour l'instant Je trouve que c'est Je trouve que l'ambiance Je trouve que l'ambiance Y est Ça rend super bien Je sais pas ce que vous en pensez J'espère en tout cas Que cette visite Vos aura plu Ah oui Il y a aussi Les Il y a aussi Les Vous voyez De nuit Ça rend super bien Ça donne Un plus Et ça fait Ça donne un super effet De nuit Avec les Éplins Qui volent Au dessus Donc ça C'est celui Que j'ai fait En LED Speed J'ai rajouté Un peu de lumière Parce qu'avec Les shaders Que j'utilise Là actuellement D'ailleurs Les shaders Parce que Pour ceux Qui vont me demander C'est lesquels C'est les Kuda Enfin Kuda Si tu veux Shaders Version 4.2 Ultra Et sinon Ouais Vous voyez Que J'ai mis Les éplins Un peu partout Pour donner Un plus Ça donne Du mouvement Et comme Je vous l'ai dit Pour imager Le mouvement Je l'ai Principalement Fait Sur les Sur les éplins Par exemple Celui-ci Vous voyez J'ai fait Celui de Fafou Et j'ai fait Un peu De web Histoire De donner Un peu Un aspect Un aspect De mouvement Et vous voyez Que la carte S'est super bien Alors honnêtement Pour la cinématique J'aurais bien aimé Utiliser un autre shader Ce que je vais vous montrer C'est celui-ci Malheureusement Vous voyez Je trouve que Les couleurs Sont Absolument magnifiques Je trouve Qu'il y avait Des plans Des plans De malade A tourner En fait Par exemple Avec la lumière J'aurais bien aimé Pouvoir tourner Des plans Absolument Exceptionnels Vous voyez Des plans de nuit Ont été magnifiques Mais malheureusement Vous voyez Qu'il y a un énorme Flou au niveau du ciel Et au niveau En fait A partir d'une certaine Distance Il y a un énorme Flou Et je trouve Ça en soit Je trouve ça En soit Dommage Mais vous voyez Que ce shaders Est tellement Je le trouve Tellement plus beau Ce shaders Et le gros bémol De ce shaders Là que je vous montre C'est malheureusement C'est vraiment Malheureusement Cet aspect Cet aspect flouté Qu'il y a C'est ce qui m'a fait Renoncer à ce shaders Mais ça aurait pu être Très intéressant De l'utiliser Vous voyez Qu'on a vraiment Une luminosité Qui est exceptionnelle Je trouve Enfin bon Voilà En tout cas J'espère que Cette petite vidéo De présentation Vous aura plu N'hésitez pas A aller télécharger La carte Elle est disponible Sur mon PMC Sur mon Light Minecraft Elle est disponible Vous pouvez trouver Le lien dans la description Ou alors Dans la description De la cinématique Pour ceux qui n'auraient pas Vu la cinématique De cette ville De ce village Plutôt Il est également Enfin le lien Il est également Dans la description Et ouais Un grand merci A vous Pour me suivre Vous êtes 7000 Ça me fait super plaisir Et sur ce je vous dis A plus A bientôt Et A chacun d'entre vous Portez vous bien Jusqu'à la prochaine vidéo Et à la prochaine Allez Salut